Du coup on en profite qu'il y ait Jean-Robin sur le chat parce qu'il a fait une vidéo sur moi pour me détruire, voilà j'ai vu les 5 premières minutes de la vidéo et j'ai vu qu'il avait fait un extrait, donc c'est pratique, c'est pratique parce que comme ça on a un petit extrait déjà préfait. C'était sur ma vidéo où je parlais et je disais est-ce qu'au fond tous les gens qui sont pour détruire les services publics, qui sont quand même plutôt libéraux, néolibéraux, comme par exemple Conversano, les Macron, les Cro-Blanc, les Marine Le Pen, tout ça, est-ce qu'au fond eux ils ont pas des responsabilités dans le fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont manifestement des troubles psychiatriques et qui font des passages à lac comme ça, qui vont aller agresser des gens et après ils nous disaient regardez vu que c'est un noir, même s'il est en France, ils vous disent c'est la faute de l'immigration massive, c'est la faute de la gauche et moi je retournais le truc et je disais mais est-ce que c'est pas la faute de la droite et des libéraux ça ? Donc voilà c'était ma position et là donc du coup on se retrouve avec cet extrait, il y a Jean-Robin qui dit dans le chat là, toute la vidéo est dispo, il y a le lien en dessous, vous pourrez aller voir la vidéo entière si vous voulez, je l'ai pas vue entière puis ça fait un petit peu long comme réact, étant donné que ça bug pas mal, vous allez voir mon ordi, le processeur un peu léger, du coup vous allez voir déjà cet extrait, on va pouvoir en parler, donc Jean-Robin pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps sur internet, si je le diffame pas, c'est quelqu'un qui est libéral, protestant, qui fait un peu la chasse au parti communiste chinois, c'est théorie un peu, c'est voilà, tel politicien il est soumis au parti communiste chinois, bref, tel machin il est soumis au parti communiste chinois, il a une grosse influence et dirige plus ou moins, chapote le monde, le monde qui est évidemment vu comme marxiste selon lui, bon vous allez voir ça. Donc Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas des néo-libéraux, dans quel univers vivent ces gens comme Paduring, comme Michel Onfray, comme Bégaudot qui dit même que France Inter est de droite, je veux dire ça va loin le délire de ces gens, mais on peut le comprendre, c'est à dire qu'ils sont au pouvoir, et ils veulent faire croire qu'ils ne le sont pas, voilà, donc ils doivent inventer, ils doivent caricaturer, ils doivent faire diversion en permanence de ceux qui sont au pouvoir, et quand Macron se dit maoïste, ça les ennuie en fait. Ça c'est la technique de Jean Robin, c'est à dire que Jean Robin, je l'ai vu des fois dans des, il fait des schémas, il dit ouais tel mec il est dirigé par un article communiste chinois, et une fois je l'ai vu marquer un truc, c'est toujours pour des anecdotes, et c'était le gars a mangé au restaurant de l'ambassade de Chine, et a laissé un mot sur le livre d'or, il a dit type très bon repas, merci beaucoup, j'espère que je reviendrai. Et il en a déduit du coup qu'il était soumis à la Chine, au parti communiste chinois, et donc du coup, voilà, ça le marxisait quand même. Et donc là il nous explique, évidemment, Macron est maoïste, il l'a dit une fois dans une interview, donc voilà, il est maoïste, alors que par contre, dire que Zemmour, qui est pour la retraite à 67 ans, et qui dit de l'Union Européenne que son seul intérêt c'est d'être un marché commun, dire qu'il est néolibéraux, là on tombe des nus, non non non. Je rappelle que pour Jean-Robin, Henri Glesquin est un catho-marxiste, voilà, Henri Glesquin, marxiste, évidemment. Il préférerait qu'il se dise ultra-libéral, qu'il cite Hayek ou Milton Friedman, mais Macron non, il cite Marx, comme Marine Le Pen et comme Zemmour. Bah Macron, il cite Marx et Mao, il est maoïste, enfin, les Mao, faut que vous vous en rendiez compte. Voilà la France, Zemmour fait l'apologie de Georges Marchais, encore aujourd'hui. Non, Zemmour, il essaie en fait de créer de la scission du clivage à l'intérieur de la gauche en disant, non, mais la vraie gauche, elle serait contre l'immigration, donc elle serait avec moi. Mais je pense pas que Zemmour soit d'accord avec Marchais pour dire, je crois que c'est au-dessus de 4 millions ou de 5 millions, je prends tout, tu vois. Mais demande-lui, envoie un petit mail à Zemmour, tu lui dis, ouais, est-ce que t'es pour une taxe intégrale au-dessus de 4 millions ou 5 millions d'euros par an ? Tu lui demandes ? S'il te répond oui, là, on pourrait commencer à se poser la question, à dire, ouais, en fait, Zemmour, il est peut-être un peu de gauche et tout. Mais en réalité, non, à part sur l'immigration, il n'est pas du tout d'accord avec Marchais. L'ancien chef du... Et encore, il fait un marché non plus, il n'est pas d'accord avec Zemmour, je pense, sur l'immigration. C'est vachement... C'est pas trois discours de Marchais qui font la positionnement de Marchais sur 15-20 ans de direction du Parti communiste français. Parti communiste français. Donc, la réalité ne convient pas du tout à la gauche, en tout cas dans le discours, puisqu'elle est aux manettes. Et son but, c'est de garder le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait croire qu'elle n'y est pas, qu'elle est dissidente. C'est plus tranquille que d'être au pouvoir et donc de devoir assumer tout ce qui se passe, et notamment cette agression. Puisque, évidemment, l'idéologie de Pas-During, je ne dis pas Pas-During lui-même, je ne suis pas débile, justement, pas comme lui qui accuse Conversano, par exemple. C'est pas Pas-During. Non, moi, je ne dis pas que Conversano est responsable directement à l'intégration. Je dis que, par contre, son logiciel politique et son lobbying pour, par exemple, contre les retraites par répartition, contre l'État social français, bah oui, ça amène aussi ce genre d'ennui. Après, je ne dis pas qu'il est responsable des actes de tous les gens. Pas-During qui est responsable de cette agression, mais c'est son idéologie qui est au pouvoir et qui est très clairement la responsable de ses femmes. Mais je ne comprends pas, parce que mon idéologie, le communisme, le marxisme, ça contient quand même la collectivisation, au moins, des grands moyens de production lucratifs. L'abolition de la propriété privée lucrative. Je ne vois pas en quoi l'abolition de la propriété lucrative, aujourd'hui, alors qu'on est dans le pays qu'il y a l'homme le plus riche du monde, quand même. C'est quand même pas rien. Nous expliquer qu'on est un pays communiste, il faut quand même y aller. Le parent pauvre, c'est la première dépense de l'assurance sociale. Et donc, bon, je pourrais continuer longtemps. Je vous passe éventuellement la suite de son discours pour voir jusqu'où va le délire. Mais franchement, avouez que ça va loin. Hop, du coup, vous avez l'avis de rentir si vous voulez aller la voir. Bref, voilà. Je ne pensais pas être repéré par Jean-Robin, un de ces quatre. Je l'ai souvent vu de loin raconter des choses un petit peu étonnantes. Une chose sur laquelle les gens ne réagissent pas forcément. Parce que, en fait, si on l'écoute, si tout le monde est marxiste, en fait, quasiment, à part lui, en fait, qui n'est pas marxiste ? C'est-à-dire, Henri Gillesquin est marxiste. Bon, c'est quand même étonnant, quoi. Je trouve que c'est quand même étonnant de... Un peu se revendre ta question. C'est comme si moi, je vous disais qu'en gros, il n'y avait personne qui était un allié politique, quoi. C'est quand même bizarre. Enfin, ça paraît un peu étonnant que tout le reste de la société soit... Oui, voilà, il dit dans notre chat, Henri Gillesquin se réclame de la Troisième République qui était socialiste. Ouais, bon, d'accord. Si tu penses que parce qu'Henri Gillesquin se réclame de la Troisième République, ça veut dire qu'il est socialiste, donc marxiste, je sais pas, c'est quand même un petit peu... C'est quand même un petit peu abusé. Je vois pas en quoi la Troisième République était socialiste, quoi. Bon, ça me paraît assez dingue comme truc. Bref. Bon, on va passer à autre chose, mais... Le chat et le... Les gens se demanderont, voilà, est-ce qu'Henri Gillesquin est marxiste, est socialiste ? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada